Salut, alors les amis, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée de lundi et nous allons aborder la thématique de manifestation projetée demain 17, si je ne me trompe pas, le 17. 17 c'est mercredi, 17 le mercredi, par le FNDC, bon, l'ex-FNDC, disons comme ça. Les amis, je vais vous dire la vérité, comme je l'ai toujours dit, vous savez, la Guinée est aujourd'hui divisée, divisée entre deux blocs. Le bloc du CNRD est le bloc de la classe politique. Le bloc du CNRD veut du nettoyage pour ne plus qu'on assiste à une nouvelle transition à Guinée. Le bloc classe politique, ce bloc-là, les revendications sont variées, les revendications ne sont pas précises. Tantôt, il y en a qui demandent le retour rapide à l'ordre constitutionnel, tantôt, il y en a qui demandent la dissolution de la CRIEF, et tantôt, il y en a qui demandent la dissolution du gouvernement, il y en a aussi qui demandent le départ tout simplement du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, les revendications au niveau de la classe politique, elles sont énormes et variées. Maintenant, au niveau de cette même classe politique, parce que quand on parle de la classe politique, on parle de la classe politique dans son entièreté. Au niveau de cette même classe politique, il y a une divergence d'idées. Il y a une partie de la classe politique qui souhaite que le CNRD continue le travail. Et cette autre partie de la classe politique est considérée et traitée par la deuxième classe de la classe politique comme des gens qui n'ont aucune ambition, des partis politiques qui n'ont aucune ambition, des partis politiques qui n'ont pas de visibilité, des partis politiques qui souhaiteraient tout simplement qu'on disqualifie eux qui se considèrent les plus grands partis de la République de Guinée ou les candidats potentiels à l'élection présidentielle. Donc, il y a un gros travail au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, cette deuxième partie de la classe politique veut mentir au sujet du colonel Omadidou Mbouya, veut mentir au peuple, veut que le peuple de Guinée le croie sur son mensonge. Parce que, écoutez très bien les revendications d'aujourd'hui. Hier, on disait le retour rapide à l'ordre constitutionnel. D'accord ? On disait plein de choses hier. Mais maintenant, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui ? On dit, oh, le CNRD ne veut pas quitter le pouvoir. Le CNRD veut confisquer le pouvoir. Mais le colonel Omadidou Mbouya n'est pas fou. Il sait qu'il ne peut pas se permettre. Non. Vous imaginez ? Le colonel Mamadidou Mbouya n'est pas fou de s'éterniser au pouvoir, de confisquer le pouvoir. Il n'est pas fou de faire comme l'Ansanaconté. Parce que ça ne va pas le réussir. Moi, je ne vais pas le permettre. Vous, vous n'allez pas le permettre. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de l'accompagner dans ses travaux, dans ses activités de nettoyage du système administratif guinéen, personne ne va l'accompagner. Ça, c'est un projet suicidaire. Et il ne sortira pas vainqueur. Donc, le colonel n'est pas fou pour s'éterniser au pouvoir ou pour confisquer ce pouvoir. Non, il n'est pas dingue pour faire cela. Mais, vous, peuple, parce que tout le monde parle au nom du peuple. La classe politique parle au nom du peuple. L'ex-FND, c'est parle au nom du peuple. Moi, Fama Kanté, je parle au nom du peuple. Le CNRD parle au nom du peuple. Le colonel, on va dire, par le nom du peuple. Tous les blogueurs, tout le peuple de Guinée parle au nom du peuple. Vous, vous devez comprendre que ce que les gens disent, en disant que le colonel veut s'éterniser au pouvoir, il veut confisquer le pouvoir, vous devez comprendre que c'est faux et archi-faux. C'est infaisable. Parce que, vous savez, le colonel, en faisant cela ou en pensant faire cela, il sait que, à partir du moment où il va décider faire cela, son fauteuil là, ça va se transformer à une chaise éjectable. C'est-à-dire, ça ne sera plus un fauteuil paisible où il peut venir s'asseoir tranquillement et puis faire comme si de rien n'était. Vous comprenez ? Donc, le colonel n'est pas fou. Même dans ses rêves les plus fous, quand il se couche, le peu de temps qu'il passe dans son lit en dormant, le peu de sommeil qu'il gagne, les deux heures, les trois heures, les une heure de sommeil qu'il gagne chaque nuit là, il fait des rêves. Maintenant, dans ses rêves-là, il y a des bons rêves. Mais dans les rêves les plus fous, dans les ambitions les plus folles du colonel Nomadi Doumbouya, ça n'apparaît pas pour dire, je vais m'éterniser au pouvoir. Donc, ça, c'est un faux débat. Et la question que je pose souvent, c'est que ceux qui disent que nous devons rapidement retourner à l'ordre constitutionnel, je me dis, est-ce que vous êtes sérieux ? Vous n'êtes pas sérieux en disant, en demandant cela ? Vous n'êtes pas sérieux ? Parce qu'aujourd'hui, le retour rapide à l'ordre constitutionnel, il faut d'abord écrire une constitution. Et cette constitution n'est pas encore écrite. On ne va pas retourner à l'ordre constitutionnel comme ça. Il faut organiser les élections. Et pour organiser des élections, il faut des préalables. Donc, même si on veut retourner aujourd'hui à l'ordre constitutionnel, qu'on décide, on ne peut pas faire cela en six mois. Et je vais vous dire, je ne cesse de le dire, et je ne cesserai jamais de le dire jusqu'à la fin de cette transition. Aujourd'hui, si on décide d'aller aux élections, ça sera encore une autre guerre. Billahi, ça sera une autre guerre, une autre forme de lutte. Parce qu'il y a des candidats aujourd'hui en Guinée, des acteurs politiques aujourd'hui en Guinée, pas des moindres, des acteurs influents sur la scène politique guinéenne, qui ne peuvent pas aujourd'hui être candidats en Guinée. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? C'est pourquoi, quand j'entends souvent « Retour de rapide à l'ordre constitutionnel », je me dis, mais vous, vous voulez la guerre en Guinée ? Parce que ceux qui disent « Retour de rapide à l'ordre constitutionnel », vous oubliez qu'il y a des acteurs politiques en Guinée qui ne peuvent pas être candidats à l'instant où je suis en train de vous parler. Ils sont dans les collimateurs de la justice. Ces gens-là, pour éviter tout amalgame en Guinée, pour éviter tout problème, pour éviter toute tension, il faut que ces gens-là acceptent de se débarrasser de ces procédures judiciaires. Parce que le jour qu'on dira « Venez, on va organiser les élections ». Maintenant, c'est le début du dépôt des candidatures. J'en suis sûr que ces gens, ils vont aller déposer. Et quand ils iront aller déposer, avec ces présidents qui ont des procédures judiciaires, ça sera rejeté par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ça sera rejeté. Et ça sera encore une autre guerre. Parce qu'on dira quoi ? « Oh non, on a disqualifié notre candidat. » Il n'y a pas d'élection. Cher frère, on n'est pas encore sorti d'affaires. Je vous dis la vérité. Ne faites pas comme si de rien n'était. On n'est pas encore sorti de l'affaires. Il y a tellement de choses obscures, sombres, dans cette affaire de transition, qu'on ne peut pas organiser les élections maintenant. Vous viendrez me donner raison un jour. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle, il y en a qui pensent que M. Kanté s'est invendu. M. Kanté, il est comme ça. M. Kanté, il est ceci. Je suis loin de là. Je ne fais que vous dire la vérité. Donc, retenez une bonne foi pour toutes. Le colonel Mamadi Doumbouya. M. Kanté, il n'a jamais eu l'intention. Ça ne naît pas de ses ambitions. Et il n'aura jamais cette intention de s'éterniser au pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas. Même s'il veut, il sait qu'il ne peut pas. Ça ne peut même pas apparaître dans ses voeux. Les voeux les plus fous, ça ne peut pas apparaître. Parce que, il aura le feu derrière lui. Tu ne peux pas déloger Alpha Kondé, un dictateur qui a changé la constitution guinienne pour se maintenir, qui venait faire un troisième mandat. Tu ne peux pas déloger Alpha Kondé. Et puis, tu dis, moi, je vais continuer. Ah non! Moi, je n'accompagnerai pas un fou dans ce projet fou. Non! Aujourd'hui, tout ce que je dis, on dit, M. Kanté, vous êtes aveuglé par le colonel. Non, je ne suis pas aveuglé. J'apprécie ce qu'il fait. Surtout, la criève. La mise en place de la criève. Non, je suis très fier de lui par rapport à cela. J'apprécie ce qu'il fait. Mais je vous promets, Wallahi billahi tallahi, le jour que le colonel m'a dit Dumbuya, il aura des intentions folles. Ah non! Il va revenir sur la table. Je le ferai descendre. Mais je crois, je sais parfaitement, j'ai la certitude que ce monsieur-là, il est trop intelligent pour ça. Tout, parce que, vous savez, on dit souvent, telle personne est folle. Ok? Tu fais un acte, on dit que tu es folle. Si c'est une personne, on dit que tu es folle. Mais je vais vous dire la vérité. Un fou ne commet jamais un acte de folie. Non. C'est un homme intelligent qui commet des actes de folie. Le fou a déjà perdu sa tête. Tout ce que lui fait, il est dans la folie. Donc ça, on ne le considère pas. Mais quelqu'un qui a encore toutes ses facultés humaines, s'il commet un acte de folie, mais on le traite aussi de fou. Mais ce sont les hommes intelligents qui commettent souvent des actes de folie, des actes de fou. Comme Alpha Condé, pour le troisième mandat, il a commis un acte d'inintelligence. Or, il est intelligent. Il a fermé la porte de son intelligence pour commettre un acte d'ilintelligence. Le troisième mandat. Le colonel ne peut pas s'inscrire dans la même logique d'Alpha Condé. Parce que le colonel, en venant déloger Alpha Condé, il a montré au peuple de Guinée son intelligence. C'est-à-dire, il a remis en cause la très grande faculté intellectuelle d'Alpha Condé. Il a dit non. Vous ne pouvez pas vous permettre. Là, vous commencez à perdre raison. Parce que vous vous êtes battus pendant plus de 40 ans pour la démocratie. Et la démocratie se veut de l'alternance. Vous qui avez étudié dans les universités de renommée internationale, vous qui avez enseigné, vous qui avez été président des associations en Occident, vous qui avez côtoyé les plus grands hommes de ce monde entier, vous qui avez suivi, vous qui avez vécu des expériences de tout genre, vous ne pouvez pas vous permettre. Là, vous perdez raison. C'est à cause de la perte de raison d'Alpha Condé que le colonel Nomadji Doumbouya s'est permis d'éloger Alpha Condé et de prendre le pouvoir. Et donc, le colonel, du 5 septembre, aujourd'hui, ou les trois ans qu'il va faire à la tête de l'État, il ne peut pas se permettre de perdre raison et de rejoindre Alpha Condé. Ça sera illogique, incompréhensible. Vous comprenez ? C'est pourquoi je vous dis que je ne parle pas du tout du colonel. Tout ce qui le concerne, non. Mais sur les sujets politiques, je me base sur la logique, sur la cohérence, pour dire qu'il ne peut pas se permettre. Tout le monde peut se permettre. Un président civil pouvait se permettre de le faire. Mais le colonel qui a pris des armes pour venir d'éloger Alpha Condé, non. Lui, il ne peut pas se permettre. Parce que lui, il est venu mettre fin à un processus de dictature. Donc, lui, il ne peut pas se permettre de le faire. Vous comprenez ? C'est comme quelqu'un Excusez-moi, mais c'est un exemple terre à terre que je prends. C'est comme quelqu'un qui met fin à une relation sentimentale entre un homme et une femme pour dire que vous ne pouvez plus vous marier parce que la religion musulmane dit que vous êtes déjà connu entre homme et femme. vous ne pouvez plus en tant qu'homme et femme vous ne pouvez plus vous marier. Donc, voilà. Moi, je mets fin à cela. Moi, je vais marier telle femme. D'accord ? Vous, vous mettez fin à cela. Et l'acte que vous-même vous avez condamné, l'acte que la loi condamne, la loi musulmane condamne, vous, vous vous livrez à cet même acte. C'est-à-dire vous devenez plus fou, plus déréglé, plus inintelligent que celui qui avait commencé à faire. Donc, moi, je me base sur la logique, sur la raison pour dire que tout ce que les acteurs politiques ou quelques acteurs politiques disent au sujet du colonel « Ah non, il veut confisquer le pouvoir, il veut s'éterniser. » Je dis non, vous mentez. Arrêtez, ça c'est du mensonge. Non, vous mentez. Dites autre chose. Dites que la Kiev doit partir. la Kiev ne nous arrange pas. Ne dites pas que le colonel veut s'éterniser au pouvoir. Non. Trouvez autre argument à dire. Trouvez autre chose à dire ou à mettre sur la table pour faire sortir les gens dans les rues. Mais ça, c'est pas un argument qui peut, moi, me pousser à descendre dans les rues. parce que c'est comme ça on veut galvaniser les enfants. Oh, le 17, sortez. On doit chasser le colonel. Donnez-moi une seule raison, une seule bonne raison qui puisse, moi, me pousser à combattre le colonel. Vous qui me suivez, là, vous êtes 123 personnes en ligne. Écrivez dans les commentaires, dans les commentaires, une seule et unique raison. C'est un devoir pour vous. Je vous donne ça comme dévoire. Écrivez dans les commentaires une seule et bonne raison qui peut, moi, faire ma quantité, ce qui peut me pousser à combattre le colonel Mouati Toumbouya. S'il vous plaît. Et en le faisant, ne me mattez pas dans le même pot que les militants sympathisants des différents partis politiques. Non. Mettez-moi dans mon propre pot en tant que jeune visionnaire, en tant qu'un observateur indépendant. OK ? Donc, écrivez dans les commentaires une seule, je ne vous demande pas deux, mais une seule bonne raison sur laquelle je dois me baser pour combattre le colonel Mouati Toumbouya. S'il vous plaît. C'est ce que moi, j'ai besoin de faire. Parce qu'il faudrait que j'ai une raison pour le combattre. Comme j'ai combattu Alpha Cornet. Parce qu'il a fallu du temps pour que je prenne la parole publique sur les réseaux sociaux combattre Alpha Cornet, dénoncer ce qu'Alpha Cornet fait. Donc, donnez-moi aujourd'hui une raison. Parce que les raisons qui m'ont poussé à prendre la parole publique et à commencer à combattre Alpha Cornet, c'est cette même raison qui a poussé le colonel à déloger Alpha Cornet. Donc, je suis dans la même logique que le colonel. Combattre le colonel, c'est comme si je trahissais mon combat. Donc, donnez-moi une seule et bonne raison, s'il vous plaît. Je vous en prie, écrivez dans le commentaire. Je vous en prie. Je ne crois pas qu'il serait facile à le dire par exemple à un qui depuis des mois à l'attente de la justice pour clarifier l'affaire de bâtiment qui lui oppose à l'État et que cette même justice qui s'est pourtant déclarée incompétente auparavant rejette la candidature d'un homme qui en est en plus de reprise victime de cette même justice. Ok, ça c'est un commentaire. donnez-moi une raison, s'il vous plaît, une raison. Bon, Oumar Gouze Kamara, je vais vous dire quelque chose. C'est que par rapport au bâtiment de Sirouda Lendjalo, j'ai fait un live là-dessus, si vous vous rappelez très bien. J'ai fait une émission là-dessus où j'ai descendu la justice guinéenne où j'ai j'ai dénoncé l'injustice flagrante vis-à-vis de Sirouda dans ce dossier-là. Je ne suis pas resté bouche bée pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et m'ont suivi ce jour-là. Non, 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 je ne suis pas allé avec le dos de la cuillère ce jour-là. Non, 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 je ne suis pas dans l'hypocrisie. Non, je ne suis pas feuetez un peu sur ma page et vous allez voir concernant le domicile de Sirouda. Non, une seule et bonne raison. Conduite solidaire et clannique et népotisme de la transition, ok, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant ou après deux ans. Non, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, donnez-moi une seule et unique raison qui peut me pousser à combattre le colonel. Depuis le 5 septembre, donnez-moi une seule et unique raison. il est sanguinaire, ils ont tué pour prendre le pouvoir et personne ne l'a choisi. Là, ça, c'est un commentaire. Mais moi, je voudrais que vous me donnez une raison. Dérives dictatoriales et répressives, ça vous va? Non, ça, ce n'est pas une raison, mon cher. Hein? Dimbartal, il dit dérive dictatoriale. Qu'est-ce que vous appelez dérive dictatoriale? Hein? Dérives dictatoriales, qu'est-ce que vous appelez? Donnez-moi une seule et unique raison. Bon. Lui, je le comprends. Lui, c'est un militant du RPG arc-en-ciel. Lui, je le comprends directement. Voilà. donnez-moi une seule et unique raison. Il n'y a aucune raison pour combattre le CNRD si ce n'est pas à cause de la criève. Donnez-moi une seule et unique. Tu souffres moralement, frère, actuellement, puisque tu as été démasqué. Je crois que toi, tu souffres plus que moi, monsieur Ousmane Barry. Parce que si tu ne souffrais pas plus que moi, tu ne serais pas là à me regarder. Moi, je suis très tranquille et très aisée dans ma tête. Très aisée dans ma tête. La preuve en est que je suis très content de ce que je suis en train de faire. Frèrement, les élections débutent quand ? Les élections débutent quand on va finir de nettoyer proprement le pays. Parce que pour organiser des élections, il faut d'abord des préalables. Voilà. On ne peut pas organiser les élections comme ça. Non, non, non. La transition, ce n'est pas seulement l'organisation des élections. Vous comprenez ? Ce n'est pas ça qui a poussé le moment de Doumbouya. C'est parce que c'était... Bon, toi, tu écris ton mécontentement. C'est ton droit. C'est ton droit. La raison, parce qu'il a violé sa parole. Qu'est-ce que tu appelles violer sa parole ? Et bon, Manika, on dit Kumala Folokuma. L'homme, c'est sa parole. Qu'est-ce que tu appelles violer sa parole ? Moi, je ne comprends pas. Écrivez une bonne et unique raison. Vraiment, le seul mal bien, c'est la... Moi, je vous dis, je vous dis, je voudrais que vous soyez logiques, rationnels quand vous écrivez des trucs. Débarrassez-vous de vos partis politiques. Soyez des visionnaires, des hommes réfléchis avec vos propres convictions. c'est-à-dire, ne reproduisez pas les expressions ou les accusations de vos présidents de partis politiques. Faites-vous vos propres analyses. Faites-vous vos véritables raisons pour combattre le colonel. D'accord ? Parce que ce que vous dégagez ici comme raison, ce sont les raisons des acteurs politiques. Ce sont des raisons qui appartiennent aux acteurs politiques. Ce sont des choses qui ont été avancées par des acteurs politiques. Et donc, moi, je sens, à travers vos écrits ici, que vous êtes en train de réprimer, vous faites du plagiat. Du plagiat des acteurs politiques. Ce que disent les acteurs politiques, vous faites du plagiat. Je voudrais avoir vos propres convictions. Vous me donnez une bonne, une bonne raison, bien précise, qui peut, moi, me pousser à combattre le colonel. surtout moi qui ai combattu Alpha Condé. Faites aussi référence à cela. J'ai combattu Alpha Condé pour une cause. Voilà. Donc, donnez-moi. Voilà. Il y a M.B. qui dit et réfus du dialogue pendant plusieurs mois. Bon, quand tu dis réfus du dialogue, moi, je ne comprends pas parce que le cadre de dialogue est là. On a dit aux acteurs politiques de venir autour de la table. D'accord ? Ça, ce sont les acteurs politiques. Je dis moi. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Je n'appartiens pas à une structure politique. Je dis moi. Qu'est-ce que moi, je dois ? Je dois me baser sur quoi pour combattre ? Mais pour, pour effectivement donner beaucoup plus de précision par rapport à ce que tu dis ici, mon cher, c'est qu'il y a un cadre de dialogue qui est là. Mais vos acteurs politiques disent que ce cadre de dialogue n'est pas sincère. Alors, ils se sont basés sur quoi pour dire que ce cadre de dialogue n'est pas sincère ? C'est aussi ça. Hein ? Refus de déclaration des biens. Il est écrit dans quelle loi en Guinée que pour occuper un poste, il faut déclarer ses biens. C'est la question qu'il faut se poser. Depuis l'indépendance jusqu'au 5 septembre, lequel des ministres en Guinée d'Alpha Condé, de l'Ansella Comte et d'Amère Sectouré a déclaré ses biens ? Ça, c'est un faux débat. Il faut que vous réfléchissez. Réfléchissez un peu avant de parler aux déclarations des biens. Hein ? Refus de déclaration des biens. Refus de donner la liste du CNRB. Mais vous ne comprenez pas. Le colonel vous a longtemps donné la liste du CNRB. Mais comme vous êtes des personnes de mauvaise foi, vous ne comprenez pas. Le colonel Mamadi Dumbuya dit, je vais vous aider à comprendre cela. Parce que vous, il faudrait qu'on vous explique tout. Depuis l'arrivée du colonel, les forces spéciales, depuis qu'ils ont fait le coup d'État, nous savons tous que, visiblement, ce sont les éléments des forces spéciales qui sont allés déloger Alpha Condé. D'accord ? Comité national de rassemblement du développement, ça a été mis en place. Mais le colonel a dit quoi ? C'est pas seulement les forces spéciales qui sont dans ce comité-là. Il dit, toute l'armée est concernée, toute l'armée guinéenne. Donc, si vous voulez véritablement la liste du CNRD, demandez la liste de l'armée guinéenne entière. Vous connaîtrez exactement les membres du CNRD. Et je vais vous dire quelque chose. C'est l'armée guinéenne qui est CNRD. Maintenant, dans l'esprit CNRD, toute personne qui s'identifie dans l'esprit CNRD, tu fais partie du CNRD. C'est aussi ça. On dit que le FNDC c'est un état d'esprit. Le CNRD c'est un état d'esprit. On dit Comité National du Rassemblement et du Développement. Comité National du Rassemblement et du Développement. Mais ça, c'est un état d'esprit. C'est pas une maison qui est construite ou bien c'est pas un arbre qui est le comité national du Rassemblement et du Développement. C'est un état d'esprit. Le FNDC, on dit quoi ? Front National pour la Défense de la Constitution. Mais c'est pas un arbre, c'est pas un bulles d'air ou bien un compacteur qui est arrêté pour combattre le changement de Constitution. C'est un état d'esprit. Donc, le CNRD est un état d'esprit. À partir du moment où vous vous identifiez dans ce comité national pour le Rassemblement et le Développement, vous êtes un membre du CNRD. Point barre. Donc, pour moi, tous ceux qui accompagnent aujourd'hui le CNRD dans son activité ou dans ses activités de nettoyage du peuple de Guinée ou du système administratif guinien, vous faites partie du CNRD. Même si vous n'êtes pas militaire, vous faites partie du CNRD. Donc, vous demandez au CNRD la liste des membres du CNRD. Ça, c'est un faux débat parce qu'on ne va pas finir d'écrire. D'accord ? Vous voulez qu'on vous fasse une liste restreinte ? C'est comme moi. Si je me permets aujourd'hui de vous poser la question, écrivez-moi la liste des membres du FNDC. Maintenant, moi, je vous dis, écrivez-moi la liste des membres du FNDC. Parce que liste du CNRD, ce sont les gens du FNDC qui démarrent. Maintenant, moi, je les renvoie à la chanteur. Écrivez-moi les membres, la liste des membres du FNDC. Vous ne les connaissez même pas. Parce que, comme vous avez si bien dit, le CNRD, c'est un état d'esprit. Le cultivateur qui partage l'idéologie du FNDC fait partie du FNDC. Même si le FNDC ne le connaît pas. Même si les Founikimeng et les Sekukundun ne le connaissent pas. Donc, le cultivateur qui s'identifie dans le comité de rassemblement et dans le comité national pour le rassemblement du développement fait partie du CNRD. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ne soyez pas trop archaïques. Soyez des hommes de tête, des hommes réfléchis. Vous aussi. Refus de donner la liste du CNRD. Nomination des soutiens du troisième mandat. C'est l'ouïcide à déloger sans l'avis de justice. Cinq morts sans justice. Élection des personnes à pouvoir la créer. Refus de dialoguer sincère, interdire les manifestations. Bon, c'est la même chose qui revient. C'est pourquoi je vous dis faites vos propres analyses et vos observations. Écrivez des choses sur lesquelles moi, Fama Kanté, je dois me baser pour combattre le colonel Omadidou Nga. Quand vous dites refus de dialogue sincère, le cadre de dialogue est là. On a dit aux acteurs politiques venez autour de la table. Si moi, j'étais à la place de Cile ou de Cidia, je serais là. Maintenant, autour de cette table-là, je verrai ce que le CNRD va mettre sur la table. Ce que le CNRD va mettre sur la table. Mais si ça ne me convient pas, mais je tape sur la table. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, si je dois m'opposer, je vais m'opposer par rapport à ce qui serait mis sur la table par le CNRD. Mais je ne peux pas rester en dehors de ce cadre de dialogue pour imposer mes conditions en disant pour que moi, je vienne autour de la table, il faudrait mettre ça, il faudrait mettre ça, il faudrait mettre ça. Je serais une personne de mauvaise foi. Sachant très bien que moi, j'ai appartenu au même système administratif. Je connais très bien le fonctionnement du système administratif qui n'est rien. Il faut quand même être de bonne foi parfois. Interdire les manifestations. Mon cher, partout, les manifestations peuvent être interdites. Les lois qui permettent la manifestation, ce sont les mêmes lois qui interdisent les manifestations. Vous ne comprenez pas. Quand ils ont fait la manifestation à Bruxelles ici, pour faire une manifestation à Bruxelles, même si ce sont les Belges eux-mêmes, pour faire une manifestation, on demande l'autorisation. Le pouvoir public peut interdire la manifestation. Pour faire une manifestation ici, en France, quand vous allez au niveau de la préfecture, on étudie d'abord la nature de votre manifestation. Si ça ne va pas créer de problème, on vous autorise. Ici, il y a des manifestations qui sont refusées par l'État français. Eh oui, pourtant, la France est l'une des démocraties les plus avancées de ce monde-là. mais ici, il y a des manifestations qui sont interdites parce que ces manifestations sont de caractère ou de nature à troubler l'ordre public. Aux États-Unis, il y a des manifestations qui sont interdites. Les manifestations réclamées par les Américains même sont interdites aux États-Unis. bien sûr. On ne sort pas comme ça manifester, non. Sortir comme ça manifester, il y a ces manifestations pareilles. OK, il y en a. Comme par exemple la mort de George Floyd, tout ça là, ça c'est bon, c'est toujours l'Amérique, tout le monde entier, personne ne pouvait interdire cela, non. Mais des manifestations à caractère politique ou machin, ça c'est demandé, on demande l'autorisation. Bien sûr. Donc faites très attention. Vous savez, l'État a le droit régalien de protéger les citoyens. C'est très important de savoir. Tu es sûr que Doumbouya ferait. Ahmed Gaoussousissé, il me dit, tu es sûr que Doumbouya ferait que trois ans. Mon cher, je vais te dire la vérité. Si nos acteurs politiques étaient même de bonne foi, billahi, j'en suis sûr que le colonel n'a dit Doumbouya, il peut même réduire les trois ans. Il peut même réduire les trois ans. Ce n'est pas seulement les trois ans, mais il peut aussi diminuer si les acteurs politiques étaient de bonne foi. Oui. Donc, je suis sûr à 100% qu'il ne peut pas dépasser. Je ne vais même pas dire il ne va pas. Je dis, il ne peut pas dépasser. C'est impératif. Il ne peut même pas se permettre. C'est impossible, mon cher. ça serait suicidaire. Comprenez ça. C'est de la logique. C'est la logique qui veut que le colonel parte après les trois ans. C'est la logique qui veut cela. C'est la cohérence. Oui, s'il veut sa propre survie, il doit organiser les élections et partir. Mais d'ici l'organisation des élections, il doit nettoyer le pays. Et nous devons l'aider à nettoyer le pays. C'est ça. Non, Abdoulaye, on ne va pas aller jusqu'à dix ans. Non, non, non. Absence d'exemplarité dans la transparence financière. Refus de déclarer les biens. Bon, c'est la même chose qui vient. Refus de déclarer les biens. Il n'y a aucune raison. On doit... C'est ça. Moi, je ne sais pas. Toi, tu soutiens le CNRD, tu es foutu. D'accord. si moi, je suis foutu. En tout cas, moi, je me sens bien dans ma peau. Toi, qui ne soutiens pas là, tu n'es pas foutu, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Donnez-moi une seule raison, une seule et unique. Mon frère Kanté, moi, je vois aujourd'hui Dumbuya comme quelqu'un de règlement de compte. Il commence à oublier le 5 septembre. Non, monsieur Mansa Gandeka. Non. Je vais te donner... Je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre de comprendre que le colonel ne ressemble pas à quelqu'un qui est animé par un esprit de règlement de compte. Oui. Ce n'est pas même Alpha Kondé. Mais la personne qui voulait effacer le colonel Omadid Dumbuya sur la planète, c'est lui qui voulait le liquider. Il est là aujourd'hui en Guinée. Oui. C'est lui qui a voulu balayer le colonel sur la terre. Il est là aujourd'hui en Guinée. Donc, si le colonel devait régler les comptes de quelqu'un, il devrait régler les comptes de ce dernier. Il ne l'a pas fait. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, si le colonel n'a pas réglé le compte de ce dernier, je ne sais pas il va régler les comptes à qui. Vous prenez Célo, le colonel n'a absolument rien à voir avec Célo d'Alen Djerneau. Personnellement, le colonel n'a pas de problème avec Célo. C'est un respect mutuel qui est entre ces deux hommes-là. Le colonel n'est qu'un fils de Célo d'Alen Djerneau. Vous prenez Cidia, il n'a absolument rien à voir avec Cidia. Maintenant, il va régler les comptes à qui ? Qui l'a fait quoi ? La seule personne ou le seul groupuscule en Guinée qui a voulu le liquider, ils sont là aujourd'hui. Il n'a réglé le compte de personne. Donc, le colonel ne ressemble pas à quelqu'un qui doit régler ou qui est animé par un esprit de réglement de compte. Ça, c'est un faux débat. C'est pourquoi je vous dis, vous faites une mauvaise analyse sur la personne de ce jeune homme-là. Faites très attention. Une transition et surtout une refondation de là. Ouais, ça, c'est vrai, mon cher. C'est vous. La longue déclaration des biens du CNRD. Toujours la même chose qui vient. C'est la première fois d'histoire de ce pays qu'il ait une telle cour de justice. Et cela me gore j'ai l'histoire actuelle de la politique. Bon, ça ne va pas les plaire de toutes les façons parce que bien, tu l'es bien refondu après avoir nettoyé le pays et on va organiser. non, ça, c'est obligé. Lui-même, il sait qu'après tout ça, il va organiser les élections. Vous savez, moi, je suis content. Je suis content parce que la transition a commencé. Je crois qu'aujourd'hui, si on doit mener une manifestation, si on doit faire une manifestation, on doit faire la manifestation pour que le colonel nous dise les trois ans commencent quand et ça finit quand. Je crois que c'est cette manifestation qu'on doit faire maintenant. Les autres manifestations inutiles, ça ne sert à rien. D'accord ? Mais j'ai appris que parce que dans les dix points qui constituent voilà, c'est-à-dire le contenu de la transition, il y a le recensement général de la population et j'aurais appris que ça, ça a déjà commencé. Donc, moi, je me dis que la transition a commencé à partir du moment où les activités qui sont énumérées dans le contenu de la transition ont déjà commencé, c'est que pour moi, la transition a commencé. Mais on doit avoir quelque chose d'officiel. D'accord ? Que ça soit promulgué, les trois ans commencent de telle date et ça finit de telle date. Je crois qu'aujourd'hui, tout Guinéen, nous devons nous mobiliser dans les rues pour demander à ce que le colonel Mamadi Dumbuya, le CNRD, nous dise quand est-ce les trois ans commencent et quand est-ce que ça finit. Moi, c'est ce que je veux quand même. Non, c'est rien, c'est quelque chose qui est Sous-titrage ST' 501